Sous-titrage ST' 501 Attendons l'année prochaine, essayons de digérer le tour de cette année Et puis on se pensera sur celui de l'année prochaine qui sera un Tour de France quand même atypique dans la mesure où il ne part pas de Paris mais il n'arrive pas à Paris non plus et qu'il arrive à Nice, Jeux Olympiques oblige. Si je t'avais dit il y a un an que Jonas Vingegaard allait remporter un deuxième Tour de France consécutif, qu'est-ce que tu m'aurais dit ? Que ça n'était pas impossible mais que ce n'était pas évident ou l'évidence même compte tenu de la façon dont s'est déroulé le Tour l'an dernier et surtout des erreurs stratégiques de Pogacar et de son équipe et puis d'une équipe qui était quand même beaucoup moins consistante que celle d'Ingegaard. Donc logiquement un an après les choses auraient dû s'équilibrer au niveau de l'équipe entre autres et puis que certaines erreurs ne pouvaient pas se faire deux années de rang, sinon ça devient une faute professionnelle. Donc oui, je n'aurais pas dit oui, je n'aurais pas dit non non plus parce qu'on ne peut jamais écarter quelqu'un qui gagne un Tour de France de dire tu n'en gagneras plus d'autre. Mais ceci dit, la rivalité entre les deux hommes et les deux équipes nous a permis de vivre un Tour intéressant, un Tour où il s'est toujours passé des choses, il y a eu un beau match, puis il y a eu on va dire d'autres sujets de satisfaction sur ce Tour ou éventuellement de désillusion. Parce que les choses vont, ce n'est jamais seulement dans un sens. Il te surprend Jonas Wingergaard, on a entendu toutes les suspicions par rapport à son contre-la-montre et tout. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, de ces performances ? Ça t'étonne, ça te surprend ? Non, mais il faudra expliquer peut-être à un certain nombre de personnes qui systématiquement remettent en cause. D'ailleurs, je vais presque appeler ça un marronnier, puisque la dernière semaine du Tour, la suspicion accompagne les coureurs à chaque kilomètre. sauf que tu n'apportes jamais les preuves, et puis tu n'es jamais remis en cause et tu n'as jamais de procès non plus. Donc l'année prochaine, on pourra recommencer de la même façon. Ce qu'il faut quand même se dire, c'est que depuis, allez, de façon effective, depuis une dizaine d'années, il y a une augmentation de la qualité des programmations d'entraînement, des programmations de carrière. Il y a aussi énormément de travail bien avant de passer professionnel. Il y a un développement au niveau des jeunes qui est d'une grande qualité aujourd'hui, et ce qui fait d'ailleurs qu'on arrive avec des coureurs qui, en sortant de juniors, pratiquement sont compétitifs au niveau professionnel, ce qui n'aurait pas été imaginable il y a 20 ans, il y a 40 ans. Le seul qui sort de ce cadre, c'était Jacques Anquetil, qui gagnait le Grand Prix des Nations sur 150 kilomètres, à juste 19 ans, et Anquetil faisait partie des exceptions aussi. Les exceptions, bon, il faut les conserver comme exceptions, ce n'est pas la règle générale. Mais aujourd'hui, d'ailleurs c'est simple, il suffit de regarder le recrutement maintenant des grandes équipes, des grandes équipes pro, on va commencer pratiquement à recruter maintenant au niveau cadet. Au niveau junior, c'est fait, puis il y a des structures aujourd'hui qui permettent justement un développement beaucoup plus rapide et sans doute beaucoup plus rationnel qu'il ne l'était il y a un demi-siècle. Donc les augmentations de performance des coureurs, elles ne sont pas illogiques, et je pense que si on faisait des vraies recherches sur le plan statistique et sur les augmentations de charges de travail et de qualité de travail par rapport aux performances, je pense qu'on serait quelque part linéaire. Alors c'est vrai, dès que vous gagnez, ce n'est pas parce que les autres sont plus faibles, c'est tout simplement parce que vous avez la meilleure équipe médicale ou le meilleur labo derrière pour vous permettre de développer plus de Watt. Si c'était aussi simple que ça, je suis désolé, mais il y a des pays qui seraient champions du monde, même avec des canassons. Donc il faudrait arrêter ce système-là. Le seul problème, c'est que la plupart du temps, c'est dans notre milieu même que la suspicion est lancée. Elle est lancée parce qu'on ne veut pas reconnaître éventuellement que les autres sont plus forts, on ne veut pas reconnaître qu'on n'a peut-être pas les moyens technologiques, scientifiques, de pouvoir arriver à ce niveau-là, et puis tout simplement, on n'a peut-être pas les coureurs capables d'eux. Aujourd'hui, est-ce que vous, quels que soient les systèmes, et même s'il y avait deux pages, il y a le coureur français qui est capable de jouer avec Pogachar, Bingegaard, vous avez Auzo qui arrive, vous avez Venepoul et d'autres qui sont dans les tuyaux. Attendez, il faut arrêter. Si les autres sont plus forts, il faut se poser la question, c'est-à-dire pourquoi ils sont plus forts et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de rattraper l'écart qu'il y a entre les plus forts et nous. Mais ce n'est pas comme ça qu'on raisonne, c'est parce que bien sûr, ils sont chargés, à la bière sans doute. Bon, c'est un petit truc ou ils se sont empoisonnés à la bière, voilà. Donc, ce serait bien quand même d'arrêter parce que ce même discours, il a lieu au niveau des cadets, il a lieu au niveau des juniors. Les parents, quand leur gamin, il se fait larguer dans la dernière bosse. Ah oui, il faut savoir ce que l'autre y prend, là. Si vous savez ce qui se met dans la gueule, ça a toujours été comme ça, même à mon époque. Si on pouvait un petit peu changer, puis je me demande jusqu'à quel point on n'est pas un peu trop gentil, car il faudrait porter plainte contre tous ceux qui balancent ce truc-là et qu'on les amène à démontrer. Vous verrez que ça changera peut-être un peu les choses. Essayez dans le foot, dans les finales de Coupe du Monde de football, de dire, ah, ils ont gagné, mais c'est parce qu'ils sont chargés. Vous n'avez pas vu ce qu'ils prennent, là, telle équipe ou telle équipe ? Non, attendez, vous faites ça, vous allez où ? C'est votre hôtel qui va brûler. Donc, il y a un moment où il faut arrêter ce genre de choses, puis revenir dans des choses beaucoup plus rationnelles, beaucoup plus intelligentes. Et un peu moins de paranoïa, ça ne ferait pas de mal. Voilà, du coup, au niveau du cycle français, on sent bien que tu estimes qu'on n'est pas au niveau. Qu'est-ce que, voilà, tu sortes de ce tour de France encore plus inquiet qu'avant pour le cyclisme français ? Ou ce n'est pas une surprise de voir qu'on n'a gagné qu'une étape et qu'on n'est pas dans le coup pour le général ? Oui, on a gagné des étapes avec des étrangers de la équipe française, entre autres Cofidis. Je vais redire la même chose que l'an dernier, la même chose qu'il y a deux ans, la même chose qu'il y a trois ans. On est à notre place. On n'a pas de surprise. La surprise, ça aurait été cette année, par exemple, d'être sur le podium. Et nos coureurs sont à leur place en fonction de leur potentiel. Les équipes françaises, elles ont fait le tour qu'elles pouvaient faire compte tenu de la puissance de nos équipes par rapport aux équipes étrangères. Et pour bien des raisons, non, le cyclisme français est à sa place. Il n'est pas compétitif pour aller chercher la gagne à Paris-Roubaix, au retour des Flandres. Et puis, on avait Julien Alaphilippe, qui était l'arbre qui cachait un peu la forêt, avec ses titres de champions du monde et ses victoires sur les grands monuments. Il est un petit ton en dessous. Donc, bon, voilà. J'ai presque envie de dire la chose la plus importante sur ce tour. Ça a été la grande page émotionnelle de Thibaut Pinot, qui réalise un grand numéro, un grand show devant ses supporters à la veille de l'arrivée. Ce qui fait choqueur, ce qui fait plaisir, bien sûr, à tous les Français. Mais ce n'est pas ça qui augmente le niveau du cyclisme français. Et comment, toi, tu expliques, du coup, qu'on soit aussi à la traîne par rapport à d'autres pays qui sortent des champions ? Je ne vais pas revenir là-dessus. Vous savez que j'ai été candidat à la présidence de la Fédération. Je voulais, effectivement, qu'on remette en cause tout notre système de fonctionnement. Je me suis fait traiter de voyou et le président est passé avec 95% des voix. Point à la ligne. Mais voilà, est-ce que tu vois une raison principale à cette morosité, ce niveau de performance qui n'est pas… Tout commence à la base, tout commence avant 15 ans. Et c'est là où on n'est pas performant. Et c'est là où on ne fait pas les choses qu'il faut faire. Mais je ne vais pas rentrer dans la campagne, pas aujourd'hui. Et est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de la préparation des croix aussi ? Mais ça fait partie de tout, la préparation des croix, elle commence avant 15 ans. Mais un David Gaudu par exemple… Aujourd'hui, on a une chance. On a une chance, c'est que les équipes françaises vont pallier un certain nombre de manques au niveau fédéral. C'est-à-dire qu'elles ont créé les compties. Et qu'elles les prennent au niveau junior. C'est pour ça que j'évoquais le problème. Et que, en plus en plus, elles vont pouvoir réduire, masquer, voire compenser ce qui n'a pas été fait dans le développement des athlètes dans les catégories jeunes. Mais si vous regardez, par exemple, le foot, regardez le nombre de joueurs qui a 17 ans jouent en Ligue 1. Voire certains en équipe de France. Ça veut dire qu'à 12 ou 13 ans, ils n'étaient pas à deux heures d'entraînement par semaine. Voilà, point. Il y a très longtemps que j'ai commencé à dire, dès que l'on commençait à augmenter les charges d'entraînement d'un jeune, tout le monde vous disait, vous allez le cramer. Malheureusement, c'est le contraire. Si tu ne développes pas certaines qualités à certains âges, c'est là où tu crames le sportif. Ce n'est pas en l'entraînant plus, c'est en ne l'entraînant pas assez. Il y a un problème de détection aussi, certainement, parce qu'on n'arrive pas à trouver la perle rare qui nous ferait remporter. C'est un autre problème, ça. La détection, c'est une chose. Déjà, les gens qui ont du talent, est-ce qu'ils viennent dans le vélo aujourd'hui ? C'est peut-être la première question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de donner l'envie de venir faire du vélo ? Est-ce qu'on leur donne envie ? Est-ce qu'on crée le désir ? Non. Je suis désolé, non. D'ailleurs, il suffit de regarder le nombre de coureurs licenciés dans toutes les catégories. Donc, on ne donne pas envie. Et puis, il y a tellement d'autres sports à côté qui sont ludiques, où vous vous amusez, où vous jouez tout en travaillant. Nous, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Puis, on a un autre problème. Quand vous posez la question, par exemple, à Jérôme Coppel, qui est papa depuis quelque temps, et qui vous dit, et ça fera peut-être y réfléchir aussi, parce que personne n'ose en parler, mais quand l'an dernier, vous avez pratiquement 240 morts sur les routes, avec, en règle générale, un chauffeur au volant d'une voiture, vous n'avez pas envie de voir votre gamin aller s'entraîner sur la route. Mais si vous avez autant de morts, ça veut dire que vous avez combien de personnes en fauteuil roulant ? Et aujourd'hui, même, les anciens champions de justice, ils ont une appréhension, je ne vous parle même pas de la mère, une appréhension à faire en sorte que leur fils aille faire du vélo, ou leur fille. Mais, moi, je vois, à côté de chez moi, il y a un petit gamin que je vois passer régulièrement, qui s'entraîne, je l'ai doublé l'autre jour sur la route, quand je l'ai doublé, je me dis, les courageux ou les parents sont inconscients. On en est là, aujourd'hui. Mais il ne faut pas le dire, sûrement. Je suis désolé, on en est là. Et d'un autre côté, si vous voulez avoir des champions, il faut qu'il y ait de la génétique derrière. Le gachard, ce n'est pas parce qu'on l'a bien entraîné, ce n'est pas parce qu'on lui a bien parlé dans le creux de l'oreille, ce n'est pas parce qu'il a un psy qui lui a expliqué que s'il était bien en connexion, il va devenir champion. Il faut d'abord avoir des qualités génétiques. Une très grosse VO2 max, entre autres. Maintenant, on va vous parler des watts. C'est la même chose. Oui, Bernard Rinault, il n'est pas, plus, il n'était pas champion du monde de l'entraînement. Mais avant de courir, il faisait de la course à pied, il gagnait aussi. Donc, il faut d'abord des qualités génétiques et puis, il faut avoir envie, il faut aimer. Et il faut avoir derrière soi des gens qui vous donnent l'envie aussi. Bernard Rinault, s'il n'y avait pas eu Pépé Leroux, est-ce qu'il serait devenu ce qu'il a été ? Donc, on a des champions que dans la mesure où il y a un champion génétiquement avec les qualités qui va venir, qui va aimer et qui va avoir envie de... Le reste, c'est de la mauvaise. On parle du contre-la-monde. Le contre-la-monde, c'est l'épreuve de vérité. Oui, puisque c'est basé dans un premier temps, effectivement, sur ta VO2 max. Donc, si vous voulez vite contre-la-monde, bon, un, il faut déjà rentrer dans l'air pour avoir la bonne hauteur de sel, le bon recul, point. Mais même malgré ça, il y en a qui arrivent à faire des temps. On n'a personne, nous, qui avance contre la montre. Or, c'est bien là que les choses se passent. Après, dans l'école, vous avez rapport qualité, poids, puissance. Oui, OK. Mais le jour où on aura des coureurs qui vont très vite contre la montre, s'ils ont un rapport poids-puissance qui permet d'être grimpeur, là, on aura peut-être des coureurs capables de gagner le tour de France. Vous en connaissez beaucoup, vous, aujourd'hui, en France ? Kevin Vauclin ? Non, pas pour gagner le tour, ça se saurait, déjà. Et du coup, tu parles de génétique, mais là, aucun organisme, aucune institution ne peut prévoir ça, en fait. La génétique, c'est la nature, donc comment… Non, 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 non. Si, vous pouvez le savoir à partir de… Allez, entre 4 et 6 ans, vous avez un certain nombre de tests, déjà, qui peuvent vous permettre d'avoir une idée sur… Dans certains pays, à une certaine époque, c'était fait, ça, les recherches. Mais disons qu'à 8-10 ans, oui, vous pouvez faire un certain nombre de tests qui vous permettent de dire, oui, il a tel type. Après, il faut qu'il ait l'envie aussi. Moi, j'aurais bien aimé être musicien, mais bon, je n'ai pas d'oreille. Est-ce que c'est la même chose dans tous les domaines ? Et c'est étonnant parce que le sport français se porte plutôt très bien. On est en foot, en rugby, en hande et tout, le sport collectif, on est très bien. Et il y a deux sports où c'est vraiment difficile, c'est le vélo et le tennis, où c'est pareil, c'est un peu mort de pleine en ce moment. Comment on peut expliquer ça que ces deux fédérations-là, ces deux sports-là n'arrivent pas à sortir des champions ? Il faut demander à Tennis Actu. Tout simplement d'essayer de faire une petite enquête pourquoi dans le tennis, on est toujours sortis en 16e, ou au premier tour ou au deuxième tour. Et pourtant, c'est un sport l'unique. Oui, mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au niveau du tennis. Je ne sais pas. Et puis, je m'en fous. Je n'ai pas envie d'aller le savoir. L'époque Noah est terminée. Marion Bartoli s'est arrêtée sur un magnifique succès. maintenant, pareil, on n'a personne derrière. Pourquoi ? Je ne sais pas. Du coup, il n'y a aucune raison de se réjouir, de se tourner. Il n'y a pas une petite lueur d'espoir qui arrive des Romains Grégoire, des Lignes-Martinez qui ont du talent. C'est incontestable. Mais toi, ce n'est pas suffisant. Non, mais c'est bien. Ce qu'ils réalisent aujourd'hui dans leur qualité propre, c'est très bien. Mais au même âge, à l'étranger, il y a aussi bien. Quoi mieux ? C'est-à-dire que la concurrence va être telle maintenant qu'à quel niveau ils vont se situer par rapport à tous les moins de 21 ans ? Je ne sais pas où est le curseur. Je n'ai pas les datas. Parce que maintenant, on est capable de le dire à partir d'un... D'ailleurs, vous savez que si vous regardez maintenant même dans les sports co, on fonctionne avec ça. Et le recrutement se fait avec ça. J'ai bien dit le recrutement. Et est-ce que la clé pour un jeune coureur français talentueux, ce ne serait pas d'aller à l'étranger ? On a vu Alaphilippe qui a explosé chez Cookstep. Il n'a connu qu'une équipe étrangère et que des équipes étrangères. Mais Laporte qui explose chez Jumbo. Est-ce qu'un Romain Grégoire, un Lémy Martinez ne devrait pas partir dans une énorme équipe ? Même si la groupe AMFDJ est une énorme équipe en soi, il y a mieux. Bon, c'est une question qui est un peu délicate parce que si je dis Grégoire ou Martinez, ils doivent partir dans une équipe étrangère, je vois la gueule de Marc Madiot qui m'a fait en train de dire « C'est quoi ton bordel ? » Surtout qu'il y a un collègue. Non, non, c'est rien, j'ai pu une bière de trop. Oui, puis on pourrait, mais alors, sans parler de Grégoire, est-ce que Arnaud Desmar n'aurait pas dû partir plus tôt dans une équipe étrangère ? Voir même Thibaut Pinot. Sans parler de demain si on parle d'hier. Alors, bon, c'est facile à dire aujourd'hui parce que de toute façon les choses sont, les choses maintenant sont fermées. Oui, on peut se poser la question. Ce qui veut dire aussi que est-ce qu'on est au niveau en termes de philosophie d'équipe ? Bon, il y a une chose qui est très simple. c'est qu'on a un modèle économique en France qui ne permet pas d'avoir de grandes équipes. Vous savez, les entreprises ont l'habitude de fonctionner en disant bon, pour tel département, le budget, il est temps, vous ne pouvez pas sortir du budget, voilà. Le problème, c'est qu'on a appliqué ce modèle économique aux équipes cyclistes. C'est-à-dire, là où c'est du sponsoring, là où on n'est pas dans le rationnel. Si on veut aller dans le rationnel, c'est plus tu mets d'argent, plus tu as de retour sur l'investissement. Si vous dites les équipes françaises, bon, écoute, attends, on a deux petits jeunes qui ont 18 ans, ouais, mais alors maintenant, il faut mettre le chèque. Ah, ben non, on ne peut pas, vous avez votre budget, on ne le dépasse pas. Là, vous laissez partir. Et après, ah, ben c'est ceux qui gagnent le Tour de France. Ah, ben oui, mais il fallait prendre, mais non, on n'en peut pas, on ne dépasse pas le budget. À tel point que vous avez une équipe qui est en train de battre un petit peu de l'aile, c'est Patrick Lefebvre, qui est obligé de laisser partir les coureurs parce qu'il n'a pas l'argent pour le faire. Donc, Patrick, là, il est à une rupture au niveau de son équipe. la chance la chance c'est qu'il a Évenepoel. Alors, peut-être qu'il va avoir un fonds de pension qui va arriver, vous savez, comme dans le foot, mais en France, vous ne pouvez pas. Vous avez un budget d'étier, point, vous ne pouvez pas dépasser. Si vous aviez dit à Marc Madiot à une époque où Marc Madiot aurait dit, voilà, il y a Évenepoel, il y a Ineos qui est dessus, il y a Lefebvre qui est dessus, il faut y aller. C'est combien ? C'est 6 millions sur 3 ans ? C'est presque votre contrat que vous remettiez en cause. C'est presque votre contrat que vous remettiez en cause. Et puis, notre système économique, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait que, un coureur qui coûte 100, quand vous mettez toutes les charges sociales que vous voulez, il coûte 200. C'est-à-dire qu'avec le même budget, vous n'avez pas les mêmes moyens. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. D'un autre côté, il y a une aberration dans le sport et dans le sport cycliste en particulier. C'est qu'un coureur, on considère que c'est un salarié au même titre que n'importe quel salarié d'une entreprise. Or, vous ne le payez pas pour un travail, vous le payez en fonction de l'image qu'il donne. Or, Thibaut Pinot, aujourd'hui, vous pourriez le payer trois fois le prix. Sauf que c'est interdit puisque les contrats d'image sont limités à, je ne sais pas, 10 ou 15 % de. Alors que vous ne payez un sportif que par rapport à ses résultats, par rapport à son... Pas par rapport au nombre de kilomètres qu'il fait, pas parce qu'il est gentil et qu'il vous dit bonjour correctement tous les matins. Un coureur cycliste n'est pas un salarié comme les autres. C'est un travailleur indépendant et c'est un travailleur qui, au travers de ses résultats, de ses comportements, doit valoriser son image. Mais on l'a... C'est interdit de le payer par rapport à l'image. Vous savez, aller dans le foot, quand moi j'entends dire Mbappé, il a une prime, parce que c'est aussi limité chez les footballeurs, il a une prime de 80 millions de fidélité. C'est quoi ça ? C'est du salaire ? C'est de... Contrat d'image détourné ? Je ne sais pas. Mais ça ne correspond pas à un salaire. Ça ne correspond pas à un salaire. Et le sport cycliste, je suis désolé comme la plupart de tous les sports, on ne te paye pas pour un travail, on te paye pour ce que tu représentes et l'image que tu vas donner de l'entreprise, c'est ça qu'on paye. Pourquoi un coureur serait payé, ils font le même nombre de kilomètres, voire certains moins, le même nombre de courses, voire certains moins, et vous regardez le salaire, il y en a un qui va avoir 2 millions et l'autre 15 000 euros. Et ils font la même chose en termes de travail. C'est donc bien par rapport à l'image qu'ils sont payés. Mais ça, on ne veut pas en entendre parler. Et pour finir sur le Tour de France 2024, on est très loin, on vient de finir sur le 2023, mais on espère, Pogacar, Vingegaard certainement seront là. Il y aura aussi Remco Evenepoel, on l'espère, normalement c'est prévu. Ça promet encore grosse bagarre avec un Evenepoel qui pour toi est de ce niveau-là ? Oui, oui, de ce niveau-là. Comme je disais, c'est le contre-la-monde qui est la base même, qui est l'épreuve de vérité. Donc, il arrive à rouler très vite contre la-monde. Donc, il arrive aussi à monter très vite. Il a raté son Tour d'Italie pour des raisons de santé. Là, on va voir sur le Tour d'Espagne, mais il fait partie du même niveau comme il ne faut pas écarter non plus un très jeune coureur qui s'appelle Ayuso, un espagnol, qui sera sans doute présent aussi. Et puis, attendons l'année prochaine, essayons de digérer le Tour de cette année. Et puis, on se pensera sur celui de l'année prochaine qui sera un Tour de France quand même atypique dans la mesure où il ne part pas de Paris, mais il n'arrive pas à Paris non plus et qu'il arrive à Nice. Jeux olympiques obligent. Merci, Cyril Guimard pour ce bilan du Tour de France 2023. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.